Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale Graduate Programme du Groupe Roulier. Et pour vous parler du Graduate Programme, trois personnes qui m'accompagnent. Camille, qui est directrice générale de notre activité agroalimentaire. Bonjour. Malo, qui est actuellement en Graduate Programme et qui vient de terminer sa première mission. Bonjour Malo. Bonjour. Et Amélie, qui est issue de la seconde promotion du Graduate Programme 2019-2020, qui occupe aujourd'hui le poste de responsable supply et performance chez Timac Agro International, qui est notre activité historique, spécialiste de la nutrition des sols, des plantes et de la production animale, auprès principalement des exploitations agricoles. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien. Et d'ailleurs, avant de vous parler du Graduate Programme, en quelques mots le Groupe Roulier. C'est un groupe industriel, familial, indépendant, spécialiste de la nutrition végétale, de la nutrition animale et en agroalimentaire, composé de 10 000 collaborateurs, dont plus de 70% sont basés à l'international. A l'aube de la quatrième édition du Graduate Programme, revenons sur les éditions précédentes, avec déjà une question pour tous les deux, Amélie et Malo. Par quel biais vous avez entendu parler du Graduate Programme ? Pourquoi déjà avoir postulé à cette journée de sélection ? Et après, pourquoi avoir décidé d'intégrer le Graduate Programme du Groupe Roulier ? Amélie, si tu veux commencer. Alors, j'ai entendu parler du Graduate Programme quand j'étais en master en école de commerce. Donc, c'est par mon école que j'en ai entendu parler. Je connaissais le groupe Roulier de réputation parce que j'étais Malouine. Et ensuite, lors de la journée de recrutement, j'ai vraiment fait des rencontres qui ont fait que j'ai eu envie d'aller plus loin dans l'aventure. J'ai eu la chance d'être prise à cette étape-là et j'ai voulu foncer en rejoignant le groupe Roulier. Merci Amélie. Et pour toi Malo ? Je venais d'être diplômé. Je recherchais un Graduate Programme et je connaissais déjà le groupe Roulier. Du coup, j'ai postulé. On m'a retenu. Je suis allé à la journée de sélection. Pareil aussi, très sympathique, avec des entretiens qui m'ont vachement réconforté dans mon choix. Et on m'a recontacté. Me voilà ici. Merci Malo. Et c'est exactement ça. On fait ses journées pour ça. On organise ses journées pour faire en sorte que vous soyez le plus naturel possible. Et c'est ce qui compte pour nous. Nous, ce qu'on veut finalement, c'est s'assurer que votre personnalité corresponde au mode de fonctionnement du groupe Roulier. Camille, toi, tu es sur un autre volet. Pas côté Graduate, mais côté employer. Finalement, quel rôle tu as eu, toi, dans le Graduate Programme actuel ? Et puis ton retour. Donc moi, je suis intervenue à deux titres dans le programme Graduate. Premièrement, dans le cadre du métier agroalimentaire, puisqu'on a accueilli sept Graduate Programmes dernièrement, dont Malo fait partie. On a des ambitions assez importantes de développement. On est très tournés vers l'international. Et donc, on a capitalisé vraiment sur ces graduates pour nous aider dans des missions de développement. Et je suis intervenue également à titre personnel, puisque j'étais tutrice de deux Graduate Programmes. Qu'est-ce que ça veut dire être tuteur d'une équipe de graduates ? En fait, on a conçu deux missions fil rouge en parallèle de leur poste opérationnel. Et donc, on les fait travailler en première partie sur une étude de marché et en deuxième partie vraiment sur la création quasiment d'un concept d'entreprise, en tout cas d'un concept de start-up. Et à ce titre-là, je les ai coachés, accompagnés, aidés à construire leur restitution. Puisqu'à la fin de ces deux points de passage, il y a restitution devant des personnalités importantes du groupe, la présidente du conseil de surveillance notamment, des patrons de filiales, toi-même Fabien en tant que DRH. Voilà, donc c'est un point assez important où là encore, on est très attentif aux personnalités et au charisme et à la façon de s'exprimer de nos graduates. Oui, après six mois de recul, qu'est-ce que tu en tires ? C'est très bénéfique pour nous parce qu'on a des personnes qui ont du recul sur ce qu'ils font justement de par ces missions fil rouge. On leur permet un vendredi tous les 15 jours de faire un petit pas de côté, de travailler sur des sujets un peu plus de fond et dans le cadre de ces missions, on leur donne accès aussi à tous les collaborateurs du groupe donc ils voient énormément de choses et ça fait des personnes assez riches. D'ailleurs, si on rappelle la version du gradué de programme, c'est un CDI, on vous embauche en CDI dès le premier jour. Ça dure un an et pendant cette première année, vous faites deux missions. Deux missions de six mois opérationnelles dans deux structures différentes et tout l'intérêt de ce gradué de programme, c'est qu'en plus de ces missions, on vous donne ce qu'on appelle des missions fil rouge qui vous permettent d'avoir une autre thématique sur laquelle vous allez travailler qui vous expose d'autant plus puisque vous présenterez cette mission fil rouge devant un jury au bout des six premiers mois de la mission 1 et après un an, à la fin de la mission 2. Voilà comment en tout cas se prend forme ce gradué de programme et justement, toi Malo, après ces six premiers mois de mission, qu'est-ce que tu en retiens ? Alors je retiens que du positif parce que certes, ça nous met en contact privilégié, on va dire, avec des acteurs importants du groupe mais c'est aussi, ça nous permet au quotidien, on a des missions très opérationnelles, ça nous permet cette mission fil rouge vraiment de prendre du recul et de développer d'autres compétences qu'on n'aurait pas forcément développées sans ce fil rouge. Merci Malo et toi Amélie, tu es dans une autre configuration puisque le gradué de programme est terminé, maintenant tu es en poste. Néanmoins, après trois ans de recul, qu'est-ce que tu en retiens également de ce passage gradué de programme ? Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment vecteur d'opportunité. Comme disait Camille, lors du gradué de programme et notamment pendant la mission fil rouge, on est en contact avec des directeurs, des personnes assez haut placées. Ça nous permet, le gradué de programme, d'avoir une bonne connaissance des métiers, de pouvoir accéder justement à cette information, à une bonne connaissance du groupe. Donc il faut vraiment profiter de ça parce que c'est du temps gagné pour la suite. Merci Amélie. Une question pour tous les trois, si vous avez un conseil pour la prochaine promotion, quel serait-il Camille ? Alors mon seul conseil, ce serait vraiment de profiter pleinement de cette période de gradué de programme parce que vous allez rencontrer de nombreuses personnes dans le groupe. Vous allez avoir accès même à des personnes souvent exposées. Vous allez rencontrer beaucoup de collaborateurs. Donc posez toutes vos questions et ça va vous aider à construire un réseau qui vous sera très utile pour la suite de votre parcours dans le groupe. Merci Camille. Et pour toi Malo ? Je pense qu'il faut aussi profiter de cette opportunité d'avoir différentes missions pour se connaître soi-même et pour ensuite orienter sa carrière en fonction de ce que vous aurez aimé. Merci Malo. Et Amélie ? Je dirais que le groupe Roulier, c'est plein de métiers différents. C'est l'occasion, le graduate programme, d'être sensibilisé à chacun de ces métiers. C'est vraiment important de profiter de ce temps de graduate pour être sensibilisé à ces différents métiers, profiter de ces instants-là. Parfait. Écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions, d'avoir pris de votre temps aussi pour expliquer aux prochaines promotions ce qu'est le graduate programme. La prochaine journée de sélection aura lieu le samedi 24 juin à Saint-Malo. Si ça a attisé en tout cas votre curiosité ou votre intérêt, postulez sur notre site carrière et on sera ravis de vous accueillir lors de cette journée. Et pour rappel, le graduate programme commencera officiellement fin septembre 2023. A bientôt à tous les trois et à très prochainement.